Inès Muriot, bonjour. Alors on était, il n'y a pas quelques minutes, aussi une heure quand même, à force le temps passe, devant le théâtre, pas de l'archipel, justement le théâtre municipal, où il y avait une manifestation contre sa transformation en amphithéâtre avec l'arrivée de l'université de droit au centre-ville. Alors, vous êtes une des figures de ce collectif, vous en êtes la Benjamine. Question, pourquoi tu es contre la transformation d'un théâtre en amphithéâtre ? Il y a quand même théâtre dedans. Oui, parce que ce n'est pas possible de concilier théâtre et amphithéâtre, car pour un théâtre, il faut faire des répétitions, il faut faire des balances pour les musicians, donc on ne peut pas faire amphithéâtre un jour pour des étudiants, et théâtre, le soir, pour des spectacles. Ce n'est pas possible de concilier les deux. Parce que les normes ne sont pas les mêmes. Les normes ne sont pas les mêmes, et on risque de détruire les balcons. Quand même, la salle du théâtre municipal est magnifique, ce serait dommage de la détruire après les nombreuses rénovations qu'elle a eues. Donc non, il ne faut pas détruire ça. Il a fêté ses 200 ans il y a deux ans. Il y a une superbe acoustique aussi, c'est un super bâtiment qui ne doit pas être détruit pour être un amphithéâtre. Il y a d'autres locaux dans Perfinan qui peuvent accueillir les étudiants. Alors, toi, ta formation, c'est la communication. Oui. C'est pour ça que tu es devenue la community manager de la pétition. Alors, c'est quoi la guerre sur les réseaux ? Explique-moi un peu. Alors, ce qui est important, c'est de maintenir la formation. Et tous les jours, j'ai réveillé des commentaires des signataires de la pétition afin de maintenir. Et grâce à ça, en quatre jours, on a atteint presque 6000 signatures pour la pétition. 6000 signatures, c'est énorme. Oui, en quatre jours. En quatre jours, en plus. Donc, apparemment, et donc la plupart sont des Perpignanais. Parce que ça pourrait être des Russes, des Chinois. Non, non, c'est Perpignanais. Ça prouve bien qu'ils sont attachés à leur théâtre. Et puis, les choses se sont faites en catimini. Au dernier moment, via la presse, on dit, en fait, on va en faire un amphithéâtre. Voilà, personne n'était au courant. Et surtout pas, les habitants n'ont aucune consultation. Les citoyens, non. Voilà, ben non, ils reçoivent les associations à qui ils donnent déjà des subventions. Et les citoyens, il n'est pas question une seule seconde de les interroger, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, on a fait une petite manifestation, on va dire, devant le théâtre. On a créé des banderoles et on a fait une prise de parole pour interpeller les gens qui se rendaient au Festival Jazzèbre, aussi. Et c'est un moyen, puis on pense continuer d'animer. Alors, tu as fait un excellent travail, puisque tu as communiqué à tous les étudiants, à beaucoup d'étudiants qui vont commencer à dire, mais nous, on ne nous a rien demandé, etc. Et donc, ils préparent en secret une manifestation surprise à l'université. Oui, et voilà, parce que les étudiants qui sont les premiers concernés n'étaient pas au courant de l'amphithéâtre. Il y a une communication assez verticale, apparemment, à l'université. Donc là, des étudiants en droit, mais pas que, des étudiants en sociaux, etc. C'est assez marrant, quoi. Mais bon, on laisse la surprise à M. Laurent. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on peut t'envoyer des photos, des liens, des trucs ? Comment on peut aider ton travail de communauté manager du collectif ? Donc, c'est relayer à l'information et partager. On a un groupe Facebook qui s'appelle Stop à la démontition du patrimoine de Perpignan. Donc, grâce à ce groupe qui est ouvert à tout le monde, il est en public. On partage et il faut relayer, partager un maximum pour que l'information arrive aux oreilles de tout le monde. Il y a un superbe, merci. Merci.